Je m'appelle Daniela Delio, je fais la vigneronne. Je suis Michel Charbonnier, c'est la quatrième année que je gère l'alpage. Je suis Arnella Pépelard, je suis née et j'ai grandi en Bosnie-Herzégovine. Je suis Luciano Seghezio, je m'occupe surtout de mise en place d'exposition. Je suis André Avirenz, je suis éducateur et je suis rappeur aussi. Je m'appelle Bruno Bassan, je suis le vétérinaire du Parc national du Grand Paradis. L'air de l'automne, l'asar soufflant sur la montagne. Je suis Michel Charbonnier, maintenant on est en train de monter à l'alpage situé au-dessus des mines de Saint-Marcel. J'allais aux mains, il avait découvert la mine. Je gère cet alpage depuis cette année, c'est la quatrième année que je gère l'alpage. J'ai un ouvrier, il vient du Maroc, il s'appelle Ahmed. Je suis venu ici en 2007. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à servir. Je suis venu ici à trois ou quatre mois. Puis je suis venu ici à l'initiative de Michel. Les mines sont calées un peu plus normales. Je suis venu ici à l'étranger. Sans les étrangers, que ce soit des Marocains, des Romains, des Albanais ou je ne sais pas qui, l'agriculture valdottienne aurait de sérieuses difficultés. Pas seulement l'agriculture valdottienne, mais toute l'agriculture italienne, même allemande ou européenne, je peux dire. En plus, ma femme étrangère, elle est bosniaque. Et nous, on s'est rencontrés à Daost. On est tombés amoureux. Et de suite, on a fondé une famille ensemble et nous voilà ici. On vient de deux cultures différentes. Elle est d'origine musulmane et moi, je suis d'origine chrétienne. Et on réussit quand même à vivre bien. Le peuple valdottin, c'est un peuple qui est né grâce aux migrations. Si on visite le site archéologique de Saint-Martin-de-Corléans, ils ont découvert que c'est les premiers habitants de la vallée d'Ost. Au moins, les premiers dont on a les traces, ils proviennent de la Turquie. Donc, la migration fait partir de la culture de la nature de l'homme. Je suis Arne Lappé-Pélard. Je suis née et j'ai grandi en Bosnie-Herzégovine, qui à ce moment-là faisait partie de la Fédération Yougoslave. De soir au lendemain, de façon tout à fait imprévisible, nous avons quitté notre maison et notre vie à cause de la guerre. Maintenant, je travaille dans une coopérative sociale. Je m'occupe des projets destinés aux citoyens étrangers. Tous ont droit à une maison. C'est une chose important dans la vie de toutes les personnes. Pour trouver un poste où rester, il y a différentes possibilités. Raccontaci un peu la tue expérience. Je, quand j'ai terminé avec la SPA, j'ai aidé à trouver un appartement. J'ai aidé à trouver un appartement. J'ai aidé à trouver un appartement. J'ai aidé à trouver des requests et avoir condivisées à l'épreuve. Il y a eu un bon appartement. Il y a eu un bon appartement. et ensuite on passe la vie à chercher de réunir de quelque façon les morceaux et construire des ponts ou des liens entre deux vies, deux vies très différentes. J'aime beaucoup la vallée d'Ost. Je suis arrivée ici par hasard, mais j'étais vraiment séduite par les montagnes, par cette nature. Aujourd'hui, j'ai choisi de vivre ici vraiment consciemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 2 d'Octobre descendra les vaches qu'on a vu ce matin et ils resteront pendant toute l'hiver jusqu'au printemps ici. Ici c'est l'affaire. Papi! Appelle, elle appelle. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, mettete-ti anche di qua, dove vuoi ? Quoi 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 ? Jonas, tu sais quoi, tu as vu Jonas ? Tu as vu ? Tu as vu ? Si. Tu as vu ? Trovievec oké ? Si. Tes..? Si. Tu as vu ? Quando ? Tu as vu. àng t'an rocky. Partent pour le plan, les familles l'osatent